Hello, what's up ? Alors, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, j'entends cette nouvelle vidéo avec une petite entrée en anglais. Et oui, je ne parle pas encore assez bien anglais, mais petit à petit, j'arriverai là-bas. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rita Melodosantos. Je suis Rita et c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Le thème de notre vidéo, c'est l'hiver en France. Eh bien, comment moi j'ai vancu l'hiver en France ? Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord ? De liker si vous avez aimé, bien sûr, d'activer la petite croche et de partager cette vidéo. Alors, sans plus de blablabla, on y va ! Tout d'abord, on va parler de comment, moi personnellement, j'ai vancu en fait l'hiver en France. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous dire que personnellement, j'aime trop la neige. Le froid, pas trop, mais la neige, c'est quelque chose de super spécial. Je ne sais pas vous, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la neige. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, ce sont les soldes d'hiver. Eh oui, alors, les soldes d'hiver, je l'attendais ça tout le temps. C'est-à-dire que les soldes de l'été et les soldes de l'hiver, c'est quelque chose que particulièrement j'aime trop. C'est-à-dire qu'en fait, j'en faisais, je faisais beaucoup de magasins. Les magasins que je faisais, c'était H&M, Sephora, Nuluc et Yves Rocher. En fait, plein d'autres magasins que je faisais pendant les soldes. Et cette année encore, en France, ça sera une toute première qu'il y aura 4 semaines de soldes d'hiver. Alors, en passant, je me tiens au courant, les soldes d'hiver, ça sera 6 janvier ou 2 février. Eh bien, profitez-en. Et c'était la période que j'ai aimée le plus parce qu'on avait le froid et en plus, il y avait des soldes. Alors, moi, j'adore les magasins. J'adore faire les soldes. Je ne sais pas vous. Mais moi, personnellement, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Alors, je retrouvais plein, 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 plein de bonnes affaires. J'allais surtout au magasin H&M. D'accord? Alors, c'était le magasin qui se situe au Champs-Elysées. Alors, je trouvais qu'il était énorme. Donc, il y avait beaucoup de choix. J'aimais beaucoup les petites palettes que je prenais. Vous savez, les petites palettes des moquilles. Enfin! Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en France par rapport à l'hiver? Eh bien, par rapport à l'hiver en France, ce que moi, j'aimais bien, c'était les fêtes de fin d'année. Et en plus, avec les fêtes de fin d'année, il y avait les vacances scolaires. Eh oui! J'aimais trop ça. Parce qu'en fait, on allait en vacances. Et en plus, il y avait les fêtes. Alors, il y a ensuite, il y a d'abord les fêtes de Noël. D'accord? Et après, à la fête de Noël, on a le 31, qui est le réveillon. Alors, le réveillon, j'ai passé le réveillon de Champs-Elysées. J'ai déjà fêté. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous mettre la vidéo ici pour que vous puissiez voir. Parce qu'en fait, elle est restée dans mon ordinateur de bureau en France. Mais, en tout cas, c'était le moment que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, on allait fêter la nourriture, parce qu'on allait manger le câble, le poisson, les bouches de Noël. Franchement, j'aimais trop, 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 trop. C'est trop bien. Et, en plus, il y avait aussi, donc, le Saint-Sylvestre, d'accord? Le réveillon, le 31. Et, cette année-ci, même avec le confinement, je passe, en fait, une info, d'accord? Pour ceux qui s'intéressent. Cette année-ci, avec le confinement, vous allez avoir un allongement de confinement. D'accord? Et, j'ai entendu parler que ça sera pendant trois phrases, jusqu'au 20 janvier. Il y aura le réveillon, d'accord? Le 31. Donc, je suis qu'en fait, les déplacements sont limités à 20 kilomètres, d'accord? À partir du 15 décembre, vous allez pouvoir vous déplacer. Et, pendant la nuit du réveillon, pendant les fêtes de Noël et réveillon, ça sera un allongement spécial, c'est-à-dire, il y aura un allongement de confinement, d'accord? Ce qui vous fera profiter des fêtes de fin d'année en famille, d'accord? Et, allez sur les Champs-Elysées, voir les feux d'artifice, et voir, en fait, tous les Champs-Elysées illuminés, donc, comme toutes les années. Donc, ça sera trop bien. Donc, cette année, à partir du 15 décembre, il y aura le couvre-feu, d'accord? de 21h jusqu'à 7h. Mais ce couvre-feu, ce couvre-feu, sera levé, d'accord? Pour la nuit du 31. Super, non? Vous allez pouvoir profiter. Bon, sachez-le que cette année, vous allez avoir, malgré le confinement, malgré toute cette pandémie, vous allez avoir le 31, donc, aux Champs-Elysées. Super, non? Donc, profitez bien. Donc, alors, parenthèse fermée, d'accord? Pour les informations. Maintenant, on va continuer. Donc, ce que j'appréciais aussi en France, c'était le 1er de janvier de chaque année. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, là, on avait la neige. Eh oui! La neige qui arrivait avec force. D'accord? Avec force. Donc, moi, personnellement, j'aimais beaucoup ce moment-là. Parce qu'en fait, c'était super incroyable. On n'entendait pas. Et, voilà. Donc, c'était énorme. Je vais mettre une vidéo jusqu'à suivre. D'accord? De moi à la neige. Pour que vous puissiez voir, en fait, comment je ressemblais à un enfant. Vraiment un enfant. Je chantais Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Franchement, trop marrant. Allez, on y va pour la vidéo. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Oh, caractère. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Voilà. Ça, c'était moi à la neige pour que vous puissiez voir comment j'apprécie ce moment. donc, franchement, j'enchantais. J'aimais bien voir les petits flocons de neige qui tombaient sous moi. C'était trop mignon, trop chaud. Et, voir en fait les habits, comment je m'habillais. Donc, avec mes gants de cuir, mes gants, mes bottines. Franchement, j'étais accro aux bottines et aux collants. Noir. J'ai trouvé que ça faisait super joli. Donc, j'aimais bien varier mes gèches sharp, mes bonnets. Oui, parce que j'en ai mis des bonnets aussi. Parce que, personnellement, j'avais froid aux oreilles. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'avais froid. Donc, voilà. Bref. En tout cas, alors, il y avait aussi un moment que j'ai apprécié énormément. C'était, en plus, la épiphanie. Eh oui, le 6 janvier. Donc, ça, j'appréciais énormément. Donc, c'était le moment où on allait manger la galette de roi. Alors, la galette de roi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gâteau. Donc, voilà, je vais mettre juste ici. Là. Alors, la galette de roi, c'est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment succulant. C'est vraiment délicieux. Moi, j'aimais beaucoup ça. Et en plus, il y avait un petit, comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié. Alors, c'était, bref, je vais mettre le nom ici, d'accord? Mais, c'était un petit bonhomme. C'était un petit, ah, le mot est là, la langue, qui est à la pointe de la langue, mais elle ne veut pas sortir. Bon, c'était un petit cadeau, donc, un petit, voilà, un petit truc, un petit bonhomme, d'accord, qu'on trouvait, donc, de Disney. C'était super, bien. J'avais une collection de ces petits trucs-là. Donc, franchement, c'était trop, trop, trop bien. et bien, l'hiver aussi, c'était le moment de rester, donc, à la maison, le coconine, l'hiver, dormir sur les couettes, regarder des films, donc, voilà, quoi. C'était aussi, le moment, en fait, quand on rentrait, ça me donnait trop envie de rentrer chez soi, d'accord? pour se retrouver bien au chaud, en train de boire de cappuccino, le moment de se retrouver en copine, voilà, pour boire un cappuccino, un cappuccino, je n'arrive pas à parler, un cappuccino, donc, à Starbucks, par exemple, donc, la pomme de pain, et, franchement, j'appréciais énormément ce moment-là. Par exemple, cette année, ça sera l'hiver, de 21 décembre au 20 mars 2021. Eh oui, donc, pour moi, je trouvais que l'hiver passait super, super vite et que tout de suite après, on arrivait au printemps. Alors, c'était le moment où il fallait retirer, par exemple, le bonnet, l'écharpe, les gants, donc, on passait plus que, voilà, quoi, c'était le moment où on se détachait petit à petit de l'hiver, d'accord? L'hiver, parfois, assez rude, d'accord? L'hiver assez sec, donc, l'hiver en France, il est sec, d'accord? Il est vraiment, vraiment sec. Alors, il y a une chose que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée et que cela m'a marquée, c'est quand je suis allée au sud de la France parce qu'en arrivant là-bas, l'hiver en fait, il était vraiment, vraiment très différent de ce que moi, j'ai vaincu en France. Alors, l'hiver à Nice, par exemple, c'était un hiver quand on respirait, en fait, de l'air pur, d'accord? Et ça, ça m'a marquée dès l'arrivée à l'aéroport de Nice, d'accord? Donc, alors qu'en France, par exemple, à Paris, d'accord? L'hiver, il est beaucoup plus pollué, l'air, il est pollué et il y a une grande différence. Donc, on respire pas l'air vraiment pur, mais beaucoup plus pollué. Et oui, donc, alors qu'à Nice, vraiment, et surtout, quand en plein décembre, j'arrivais à mâcher dehors en pull, par exemple, et par manteau. Donc, le carnaval de Nice, voilà, franchement, j'ai trop aimé aussi ça. C'était un moment qui va rester toujours là dans ma tête parce que c'était un moment inoubliable. Bref, donc, ce que j'aimais aussi, donc, faire les courses, vous allez voir une photo de moi en plein magasin. Donc, là, donc, là, c'est moi en plein magasin en train de faire mes courses en hiver. D'accord? Et ce que j'aimais beaucoup aussi, donc, ça, c'est des courses pour les supermachés. D'accord? Donc, ah oui, les mâchés aussi de France. Donc, voilà, c'était, c'était, c'était rigolo parce qu'en fait, on faisait des mâchés en plein hiver et ça, c'était trop rigolo. Donc, il y avait les bottines que j'ai achetées aux mâchés parfois et d'autres magasins. Donc, voilà. Alors, ça aussi, donc, ça, c'est moi en plein hiver. Alors, ça, c'était avant de venir au Blésil. D'accord? Ça, c'était moi à Place de la République. Vous allez voir une photo juste là. Place de la République et voilà. Donc, comme moi, je m'habillais, par exemple, vous voyez ce costume rouge, enfin, ce manteau rouge Bordeaux, j'avais trop. Franchement, je me trouvais super élégante dessus et voilà, je l'ai apprécié énormément. Donc, voilà. J'espère qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que, bon, je fais quand même un petit résumé de tout ce que j'apprécie en France. Nous arrivons à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez, mettez un petit jour, un petit like. D'accord? N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et surtout, si vous avez envie de voir cette vidéo en autre langue, n'oubliez pas, d'accord? Là en bas, vous avez une petite icône. Juste là où il y a le petit engoulonnage, d'accord? Ça vous donne l'option de mettre cette vidéo dans une autre langue. Par exemple, le portugais, si vous n'arrivez pas à comprendre le français, d'accord? Oh, l'espagnol. Voilà. Et je vous dis à mercredi prochain. So, mouah!